Mercredi 17 avril 2024, Sabrina Perkis était invitée sur le plateau de l'émission chez Jordan, sur C8. Atteinte de la mucoviscidose, l'ancienne candidate de téléréalité est revenue sur la mort de Grégory Lemarchal. Une injustice qu'elle n'arrive pas à comprendre. Atteinte de la mucoviscidose, Sabrina Perkis a reçu une grève des deux poumons à l'âge de 20 ans. Mercredi 17 avril 2024, sur le plateau de l'émission chez Jordan, sur C8, la jeune femme a regretté que Grégory Lemarchal n'a pas eu cette chance. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce qu'on est connu que ça va plus vite, à noter Jordan Deluxe, avant que celle-ci ne lâche. Les gens pensent qu'on a un passe-droit quand on est quelqu'un de célèbre alors que pas du tout. A l'hôpital, on est la même personne que les voisins de droite ou de gauche. Sabrina Perkis, ça n'aide pas. Intrigué, le journaliste lui a demandé comment ça marchait, s'il avait besoin d'une grève. Il y a une liste nationale et on vous fait passer selon le degré d'urgence. Il y a différentes listes parce qu'on n'a pas tous le même patrimoine génétique. Moi mes poumons seraient peut-être un peu petits pour vous par exemple. Tous ces facteurs sont pris en compte, a-t-elle indiqué. Alors que Grégory Lemarchal n'a pas eu le temps de trouver un donneur, c'est avec émotion que Sabrina Perkis a déclaré. Sans me prononcer à sa place, je pense qu'il avait un groupe sanguin qui était assez rare. Ça n'aide pas, si elle est proche des parents de Grégory Lemarchal, elle n'a jamais rencontré le chanteur. A l'époque, je n'allais pas bien et il faut savoir qu'entre patients on est un peu potentiellement contagieux et je ne voulais pas lui refiler, a-t-elle ajouté. Le message poignant de Sabrina Perkis à Grégory Lemarchal En avril 2017, à l'occasion des 10 ans de la mort du chanteur, la jeune femme lui avait rendu hommage sur Instagram. Dans une lettre ouverte, celle-ci avait confié Ce jour où tu es parti, mon téléphone a sonné et je respirais grâce à une machine. A bout de souffle et sous perfusion, j'attendais également ses nouveaux poumons. Je me suis immédiatement dit que c'était une erreur de la presse, que c'était moi qui devais partir dans l'état dans lequel j'étais, pas toi alors que tu brillais, au top de ta carrière. Avec émotion, Sabrina Perkis avait ajouté. J'aurais rêvé partager mes rêves, mes passions, des fous rire avec toi malgré nos poumons esquintés à m'étrangler de rire des heures à n'en plus finir. Tout simplement car entre nous, on se comprend et c'est inexplicable. Je m'en suis voulu de ne pas t'avoir écrit, un sentiment de regret comme jamais je n'avais eu.